Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le directeur Orson Krenik, qui est sorti donc pour Star Wars Légion. J'en avais déjà parlé dans une vidéo au début du printemps 2018 avec Rio dans un live, et il est sorti au mois d'août. D'ailleurs, au passage, je remercie tous ceux qui ont eu la patience de l'attendre en français, vous avez eu raison. Comme d'habitude, on va regarder la figurine en macro, les cartes, les améliorations et les cartes d'ordre. Allez, c'est parti ! Allez, qu'est-ce qu'on dit de ce Krenik ? Superbe ! Un visage extrêmement bien réussi, qui se prête très très bien à la peinture. Il y a des gens qui ont fait, il y a des abonnés qui ont fait des merveilles. Bon, toujours le gros plaid sur le dos, on a une cape qui, à mon goût, est toujours un peu trop épaisse, mais bon, je trouve que sur celle-ci, ça passe bien, la draperie est belle, et puis, comme la cape est sur l'arrière, on a moins tendance à s'arrêter sur le côté trop épais de celle-ci. Sinon, très discret, le pistolet bien en place, une figurine assez fine, et puis avec un visage très expressif, vraiment en cohérence avec le personnage. Allez, c'est parti pour l'architecte de la terreur ! 90 points, c'est beaucoup moins que le côté rebelle, qui devra débourser 130 points pour Jean. 600 vies et 2 en courage, on reconnaît bien là le Quar Orson Krenik, ambitieux mais pas téméraire. Par contre, il va transformer ses adrénalines en critique et en bouclier, ce qui permet de relativiser la couleur blanche en défense. Il se déplace à 2, rien à dire de ce côté. Au niveau combat, on comprend vite que l'idée n'est pas de le mettre en première ligne. Un des noirs au corps à corps, et un rouge-noir-blanc à distance 2, avec un perforant quand même, histoire de ne pas passer pour un Kovakien. Allez, les mots-clés, on commence avec contrainte. Après qu'une autre unité alliée à portée 1-2 s'est ralliée, c'est-à-dire fait son test de stress, si elle est démoralisée mais pas paniquée, elle peut gagner un pion de suppression pour effectuer une action de se déplacer gratuite. En voilà un mot-clé intéressant, surtout si j'avais quelque chose qui me permet de recouvrir ce pion de suppression gratuitement. On en reparle. Malin, qu'on a pu voir avec Doku il y a quelques semaines, lorsque les cartes spécifiques à votre commandement sont jouées, en cas d'égalité pour la priorité, traitez votre carte commandement comme si elle affichait un point lumineux de moins. C'est pratique, vous gagnez presque systématiquement la priorité. Avec Entourage, vous allez ignorer les restrictions de création des armées pour ce qui est des Death Troopers, et vous pourrez également leur donner un ordre à distance 1-2. Avec Tireur d'élite 1, on soustrait un cover, quelle que soit la condition de la cible, c'est ce qui justifiera des tirs de temps en temps avec ce personnage. En slot d'amélioration, on va retrouver deux commandements et un équipement. Outre chef estimé, que je ne présente plus, on découvre Ordre Strict. Quand une unité de soldats alliés dotés d'un pion d'ordre face visible s'active, pendant son étape sur allié, elle peut retirer un pion de suppression au lieu de lancer les dés. Oh bah tiens, le voilà le combo avec contrainte. Je vous rappelle qu'avec Entourage, vous donnez un ordre à baudesse, qu'avec Contrainte, ils gagneront un mouvement gratuit, et qu'avec Strict, vous retirerez la suppression nécessaire à son déclenchement. On aurait presque l'impression que c'est fait exprès, non ? Bon, après ce mouvement gratuit, c'est après un ralliement, mais c'est pas mal. En équipement, les données de reconnaissance s'imposent, vous gagnez Éclaireur 1. Après votre déploiement, vous pouvez effectuer un déplacement en vitesse 1, c'est toujours utile. Allez, on termine avec les cartes d'ordre. Le Pips 1, Ambition dévorante. Vous n'activez que Crénique. Au début de la phase d'activation, placez sur cette carte 3 pions d'ordre face cachée, puis au hasard, dans votre réserve d'ordre, vous pouvez regarder ces pions d'ordre à tout moment. Quand vous êtes censé piocher un pion d'ordre de votre réserve, vous pouvez choisir un pion d'ordre de cette carte et l'utiliser à la place. Bon, c'est juste ultime, car vous n'avez presque plus de hasard pendant ce tour. 3 pions d'ordre, c'est énorme, mais cela traduit bien le personnage qui a toujours eu comme ambition la maîtrise des événements. Le Pips 2, Déployer la garnison. Activez deux soldats au début de la phase d'activation, choisissez jusqu'à deux unités de soldats alliés dotés d'un pion d'ordre face visible, en l'occurrence ce sera eux. Chaque unité choisie peut effectuer une action en attente gratuite. L'action en attente, c'est le parent pauvre du jeu. On a toujours l'impression de perdre une action. Là, il est gratuit et vous pourrez du coup l'associer avec une visée, ce qu'elle révélera mortelle, surtout avec 4 dés noirs. Pips 3, une annihilation se profile. Krenik et deux unités. Chaque unité de soldats gagne un pion de suppression. Si vous êtes au round 5 ou 6, chaque unité de soldats gagne un pion de suppression supplémentaire. Afin de mieux traduire la trahison qui fut la sienne pour ses propres hommes, toutes les troupes sur la table subissent cet effet. Cela démoralisera donc toutes les troupes qui n'ont qu'un de moral, soit la majorité. C'est vraiment bourrin. Vous remarquerez qu'il n'est pas spécifié allié ou ennemi, et qu'il n'y a pas de distance également. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de ce Krenik ? Que le personnage, je trouve, est plutôt fidèle au film. Il est à la fois sournois, un petit peu couard, et puis plein de subtilités, qu'il faut naturellement l'associer avec ses Death Troopers, ça me paraît clair et évident. Et puis, que vous pouvez le voir jouer sur des tables de démo, notamment grâce à Rio sur Star Wars Légion France. Alors n'hésitez pas. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour votre type d'en face. Et à vous donner rendez-vous dès demain pour découvrir le Tank TX-225.